Vas-y viens, on fait ça et viens, je te renforce, c'est bien. Non, 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 c'est quelque chose, Stam, que... Il vient dire, les gars, vos valides sont un peu lourdes, là. Vous prenez vos serviettes et tout, là. En tout cas, mes amis, en tout cas, mes amis, c'est pas pour rien que la semaine dernière, on a commencé à étudier la Sira numéro 141, vous vous rappelez la Sira numéro 141, Kama. Kama, c'est quoi en araméen ? Début. C'est le début, c'est le commencement de tout. Le commencement de tout, c'est ce soir, ça veut dire c'est maintenant, c'est l'importance. Mais si c'est comme ça, Nathan, c'est-à-dire qu'en vérité, le mal, il n'a pas de fin. Alors, Abbé Noé, il dit, Abbé Noé, il dit comme ça. Abbé Noé, il dit, la racine du mal, c'est le feu. C'est quoi le feu ? Le feu, c'est le mouvement. Le mouvement crée la chaleur. Comment le feu a été créé ? À partir de la chaleur. À partir du mouvement. Le feu, la matière, le feu, a été créé dans le ciel, juste en haut de la planète Terre, là où ça bouge les planètes. Le mouvement des planètes, ce mouvement de chaleur a créé le feu. Donc c'est le mouvement. C'est quoi le mouvement ? C'est quand le cœur, il palpite, il palpite, il palpite, il palpite, il palpite, il palpite. C'est ça qui crée le feu dans le corps. Ce n'est pas pour rien qu'Akadach Baruch Hu, il a mis les poumons juste à côté du cœur pour que le poumon puisse refroidir tout le corps. S'il n'y aurait pas le poumon, le cœur aurait brûlé tout le corps. Tellement il est puissant dans sa chaleur et dans sa pompe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'état à vote, c'est pareil. L'état à vote, c'est quoi ? L'état à vote, il fait faire pomper le cœur beaucoup plus vite pour que le sang ait une réaction beaucoup plus vite, pour que le cerveau puisse aller plus vite et dégénérer dans son délire. Dans sa ta va. Dans sa ta va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc la racine du mal, c'est le feu. D'accord ? Rabbeinu, il dit, il y a un deuxième... Comment on fait donc pour brûler ces valises de horribles que tu as ? C'est quoi avec les pensées ? Il n'est pas pas dit comme ça ? Non, Rabbeinu, il dit tout simplement en se jugeant. Il dit, Rabbeinahman, quand tu te juges... Mais je ne parle pas d'Afkadi, de Bodeidout, mes amis, parce que c'est important ce que je suis en train de dire. Il y a Hidbo, des doutes. C'est quoi Hidbo, des doutes ? C'est de parler à HM. Et il y a se juger. Jugez, c'est... Vidouille. Non, Vidouille, c'est avouer. Il y a aussi se juger. Se juger, c'est vraiment se juger. Se faire le... Se faire le police. Ah mais des fois, on ne veut pas être jugé à soi-même, on se le ment à toi-même. Alors ça ne fait rien. C'est juste de se juger. C'est quoi se juger ? C'est déjà de mettre devant tes yeux le... 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 Le ignal. Déjà, c'est de le mettre devant toi. C'est ce bon de la fête. Voilà, déjà, ce matin, je me suis levé. J'ai mis mes téphilines. Très vite, j'ai bâclé une prière et je n'ai pas mis mes Rabenouta. Alors tu te fais un jugement. C'est quoi ton jugement ? Déjà, tu le mets, voilà, à Chamilbarar. Voilà, j'ai fait ça et ça et ça. C'est quoi ton jugement, alors ? Maintenant, comment tu te juges ? Tu dis... Pourquoi ça m'est arrivé ? C'est un jugement. Qu'est-ce qui te fait le juge ? Pourquoi tu as fait ça ? Donc toi, tu dois te poser la question. Pourquoi ça m'est arrivé ? Et là, tu dois chercher pourquoi ça m'est arrivé. J'étais fatigué, je n'avais pas envie. Alors, ne sois pas imbécile en disant « Je n'avais pas la force. » Parce que dans tout, il y a une raison. Je n'avais pas l'horlo, je me suis réveillé du mauvais honneur, du mauvais... Voilà, je me suis battu avec mes enfants, la catastrophe du matin, le truc, etc., etc., etc. Bon, tu t'es jugé. Tu as vu que c'est quoi le problème ? Maintenant, c'est quoi ton jugement ? Il faut que j'essaye que demain, je ne refais pas les mêmes erreurs de hier pour ne pas que je retourne dans le même truc. Tu comprends ? Des choses qui sont très, très simples. Donc, je dois juste refaire le yinyan. Alors, et quand tu fais ça, il dit à Benu, il dit à Benu, quand tu fais ça, automatiquement, c'est un feu. Pourquoi c'est un feu ? Parce que ton cerveau, il doit chercher. Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi je suis tombé dans ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et comment je pourrais faire pour que je ne tombe pas dans ça ? Et même si je n'ai pas de... Je dis, bon, je vais essayer de... C'est-à-dire, ton cerveau, il fonctionne et il dit à Benu, ce mouvement qui se passe dans le cerveau brûle le mal. Ça brûle. C'est du feu qui contre le feu. Maintenant, à Benu, il dit, plus tu fais du mishpat, plus c'est... Mais maintenant, il y a une grande question. C'est-à-dire, il s'en vient du Roi Arche-Touté. Du Roi Arche-Touté. Euh... Un vent et qu'il brûle, justement. Oui, 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 oui. C'est la même Torah. C'est dans le Likuta Lachot qui est sur cette même Torah. Maintenant, la question, c'est... Exactement. Maintenant, la question, c'est comment tu peux te juger d'une valise qui ne t'appartient pas ? Ah, non, bien sûr. Ah, non, tu juges positivement. Non, le secret, c'est à qui ça vient, ces valises-là ? À des gens... Le monsieur qui reçoit ces valises. De qui ? En vérité, de qui peut recevoir ces valises ? De quelqu'un qu'il aime tellement qu'il peut juger même son ami en sachant que c'est lui tellement qu'il aime. En disant, il a fait ça à cause de ça, on fait ça à cause de ça. En fait, c'est que de lui que tu peux recevoir. De qui tu reçois ces valises de crasse ? Tu ne vas pas les recevoir de tout le monde. C'est qu'à des gens que tu es aussi proche d'eux que tu as la possibilité de penser pour eux. C'est-à-dire, tu sais, quand quelqu'un il vient et dit qu'est-ce que tu bois ? Toi, tu le réponds. Ah, cela passe, il veut un coca. D'où tu sais qu'il veut un coca ? Parce que c'est mon ami, tu comprends ? Donc ça veut dire, en fait, ce n'est pas ce type des gens, c'est des amis. On est des amis, avec un amour, on se connaît plus ou moins, tu comprends ? C'est pour ça que je te dis que c'est un travail, c'est un truc qui se passe, tu comprends ? Donc, maintenant, alors comment on fait ? Alors, comment ça se passe, ces valises-là ? Comment on les enlève, parce que c'est difficile ? Il y a des choses où la valise, je ne fais pas un tri, des fois, quand je reçois la valise, je reçois avec des trucs où je me dis « Mais d'où ça vient ces trucs-là ? » C'est-à-dire, comment c'est possible que des choses comme ça, ils peuvent arriver ? Et... Quand il y a quelque chose de moins normal dans ta vie, quand t'as une baisse de l'âge... Ok, mais non, les valises... Mais attends, tiens, je vais te donner de l'argent, tiens. Et que tu sens que tu peux l'aider d'évidement. Les valises. C'est-à-dire, là, on sait quoi ? C'est-à-dire, elles te font... Si tu ne les élimines pas, elles te font quelque chose sur toi ? Mais elles te détruisent, mon frère. Elles te détruisent comment ? Elles te détruisent comment ? Elles te font tomber dans les travaux... Eh bien, imagine-toi, imagine-toi que tu reçois des virus mal... Très bien, même pas toi, mais imagine-toi que la personne, elle reçoit des virus maladie. Alors, il y aura des virus que ton corps, il est assez fort pour les tuer, il y aura des virus qui vont te... C'est-à-dire que ça peut te faire tomber ? Ça ne peut pas te faire tomber, tu tombes. Maintenant, la question, c'est... Si tu... Si tu... Si tu prends goût à ça, et d'un coup, tu rentres dans un nouvel univers que jamais de ta vie en entière, tu n'es rentré dedans, ou alors tu es rentré, tu es sorti, et puis c'est tout. Maintenant, ça, c'est encore quand c'est... C'est spirituel, mais il y a aussi le matériel. Il y a aussi le matériel. Quand des fois, tu as des problèmes, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça vient, des problèmes. Et des fois, des fois, on... D'après ce que Rabbeinu, il nous dit dans la Torah d'Alet, dans la Torah numéro 4, que le péché, il se venge contre le membre. Contre les membres. Ça veut dire, imagine-toi que maintenant, une personne, c'est le péché lui-même qui se venge. De quel péché ? Pas le tien, tu ne sais pas le tien, puisque c'est des valises que tu reçois. Donc, d'un coup, tu te dis... Parce que moi, je n'ai pas suivi de dénus. Non ! Non, 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 non ! Là, c'est 96 ans ! On a fait un peu de 100% des gens qui ignorent tout ça. N'importe qui, on ne va pas des valises. Non. On n'a pas suivi de là, c'est pas applicable à nous. Non. Donc, on vient avec nos valises, effectivement. Nos valises, puis la valise. Oh ! Mais il dit ensuite une parole d'arrivée, mais je crois que c'est dans la classe. Nous, on n'a pas besoin de faire. Je ne sais plus, dans la... De quoi ? On n'a pas besoin de juger les valises des autres. Alors, des autres, de soi-même. De soi-même, oui, mais moi, je ne sais pas. Mais si on les reçoit, on ne peut pas faire l'union que tu as dit. Non, mais quand toi, tu juges tes propres valises, après, celui qui les reçoit, il reçoit beaucoup moins. Après, sinon, après, c'est fini. Tu comprends ? Donc, on rentre dans un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je peux rajouter un petit truc. Bevadaï. Bevadaï, badaï, badaï, badaï. Je peux, si je peux me permettre. Bevadaï. C'est le lien de ces valises de recevoir des poules gratulaires. C'est quelque chose de très naturel, en réalité. OK ? C'est quelque chose de très naturel. Et tout le monde, tous les juifs, ils ont cette force-là de prendre des valises de quelqu'un ou d'un autre, ou d'une autre personne. D'abord, c'est Minachamahim que la personne reçoit ça. C'est tous les juifs, ils ont cette force-là. Et c'est quelque chose où, par exemple, la personne, elle va te dire un mot, ou elle va se confier un petit peu, ou elle va te dire un petit peu un petit problème. Et là, la personne, si elle est un peu consciente, elle va se dire, j'ai une force que peut-être que la personne en face de moi, elle n'a pas, ou elle ne sait pas comment trouver. Et là, en cas de ce que je viens d'entendre, je vais peut-être un petit peu prier pour elle, même si en lui disant juste HM, aide-la. Tu vois ou quoi ? C'est quelque chose de très propre, très simple. Et alors la Téchoua, c'est la quoi ? Tu vois ou quoi ? C'est ça où... Et donc chacun, par exemple, c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux... Oui, quand on te vient, on te parle, on te dit truc, c'est une force intérieure que chaque juif lui donne, que l'autre peut-être n'a pas, et que la personne, elle peut aller voir à la chérie. Même si c'est pas Téchoua. Tu comprends ? Razzac... Maintenant, il a posé une belle question. J'ai pris les verres là-bas d'accueillir une fois. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Il y a des verres ? Alors, la Téchoua, il a posé une question. Alors, où est la Téchoua dans toute cette histoire ? Alors, il faut que vous compreniez quelque chose. Et quand un homme, il faute, Razz Vé Shalom. Quand un homme, il faute... Alors, à Kadosh Baruch Hu, on réveille une... Je parle en termes humains, mais c'est-à-dire... On réveille quelque part, Razz Vé Shalom, une colère envers Hachem. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, on lui fait réveiller une colère qu'il a, et que cette colère-là, elle va créer des mauvaises choses. Quand on fait Téchoua, on enlève cette colère. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu es pardonné. Je te pardonne. Donc là, Téchoua, elle pardonne. Mais le dégât, il est fait, le dégât. J'ai pris une assiette, je l'ai cassée. J'ai demandé pardon. Il m'a pardonné, l'assiette, elle est cassée tout le temps. Alors, pour ça, il faut un homme, on va appeler ça un général, un caporal, je ne sais pas comment on dit les grands... Un général. Un général de guerre. Et lui, il dit, je m'occupe de la crasse. Ça veut dire, on a besoin d'un tzadik qui s'occupe. On n'est pas blanc-bleu. Non, je n'en ai pas. Il y a des tâches, c'est des tâches. Dieu, il te pardonne. Dieu, il nous pardonne. Mais les tâches, ils restent. Les tâches, maintenant, ça prend du temps à les enlever. Ça prend du temps. Et c'est ça ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vit une vie en l'entière pour, petit à petit, enlever une couche, et une couche, et une couche, et une couche. Jusqu'à la fin, la fin, la fin, tu seras blanc-bleu, baissera tachem. Mais ça, c'est que par la force des tzadikim. Il n'y a que le tzadik qui connaît le produit pour enlever la tâche de l'habit. Tu comprends ? Mais, 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 d'enlever une tâche, c'est très difficile. Par contre, ce qu'il faudrait faire, tout de suite, faire tes chouvas, c'est de demander pardon à Hachem Ibarra. Hachem Ibarra, qu'est-ce qu'il te fait ? Tout de suite, il te dit, ah, ah, ok, je te pardonne. Tu fais tes chouvas, je te pardonne tout de suite. On redevient des copains, et maintenant, je vais t'aider à servir Hachem. Mais sache que cette faute que t'as fait, c'est comme une, c'est comme un boulet que tu traînes à tes pieds, et qui te ralentit dans ton service divin. Chaque faute, c'est un boulet. Rabbeinu, il est là derrière, et il dit, allez, vas-y, je les ramasse, des boulets. Et Rabbeinu, il en prend des boulets, des boulets. Vous savez de quoi je parle des boulets ? Oui, des prisonniers, là. Et comme à l'époque, les vrais boulets de canon, d'accord ? Des boulets à 50 kilomètres, à 50 kilos. Et nous, on marche avec ces boulets, et on dit, oh là, t'as vu comment c'est difficile de lire le tikkunaklali ? C'est difficile de parler avec Hachem. Mais tu sais quel boulet tu traînes derrière, mon frère ? Tu traînes ça, tu traînes ça, tu traînes ça, les 18 ans, les 19 ans, 20 ans, les 15 ans, et c'est tout ce que t'as fait, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as fait. Tu traînes, tu traînes. Et il y a Rabbeinu qui est derrière, il prend, il fait, clac. Vas-y, vas-y, continue, mon fils. Avance, vas-y, allez, je te prends tout sur moi. C'est à chaque fois que toi, tu te rapproches de lui, lui, il se rapproche de toi. On dit ça. Dieu, il nous dit d'abord, venez vers nous, et moi, je viens vers vous. Rabbeinu, il dit, si. Exactement. Rabbeinu, il dit, moi, je fais la même chose comme Metsadiki. Moi aussi, vous faites un pas, je fais aussi un pas. Je vous faites un pas, je fais un pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne petit à petit. On peut essayer de vivre, mais sinon, c'est des choses qui sont très difficiles à supporter. Imaginez-vous les canons, pas les canons, les boulets qu'on traîne derrière nous. C'est pas... Ça, plus les valises, la razine. Alors, tu t'imagines ce qui se passe ? Voilà. Alors, il faut beaucoup d'amour, mes amis, entre... Alors, quand on dit, on a parlé tout à l'heure du haver. D'accord ? Aujourd'hui, on parle... On appelle tout le monde haver. Comme si on est tous des haver. Le mot haver, il est devenu un... C'est devenu un... Une étiquette. Vous savez, c'est quoi la racine du mot haver, mes amis ? C'est quoi la racine du mot haver ? La racine du mot haver, c'est ribour. C'est quoi, ribour ? C'est un attaché. C'est un enlacement. D'accord ? Un haver, c'est quoi ? C'est quand tu as... Vous savez, quand vous... Quand on rentre à Svech à l'homme, quand on, par exemple, on met une étiquette sur la peau, et on a un... L'homme chanel, et tu le laisses, d'accord ? À la fin du compte, ça commence à te gratter. Après, tu commences à avoir des petits... Je sais pas, des petits trucs, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne pas par le corps. Pareil, quand vous prenez deux... Deux pots, et vous les mettez ensemble, à la fin du compte, ça commence à gratter. Laisse-moi un peu respirer, tu lui dis au monsieur. Ça, c'est pas un haver. Un vrai haver, c'est que tu peux rester collé avec lui, et tu le supportes. Y'a aucun problème, t'as aucun problème pour le supporter. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, c'est ça, un vrai haver. Un vrai haver, c'est un homme, un vrai haver, qui prie tout le temps, comment on dit ? Continuellement. Continuellement, pour son ami, pour son haver. Ça, c'est un haver qui l'aime. Il a une amour. Pas une amour de copain, on sort, on va boire une bière. Non, une amour d'Avodat Hashem. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, tu vas le voir, qui baisse un petit peu, tu lui dis, moi, mon haver, là, tu peux lui dire, dis-moi, mon haver, ça va ? Tu lui dis rien, hein ? Tu lui dis pas, oh, qu'est-ce qui t'arrive, Ras Béchalom ? On n'est pas des gens qui font des remontrances. Tu lui dis, juste, ça se passe bien. Tu sais que je suis avec toi, hein ? Si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Tu peux me parler quand tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. On est là, on est là pour ça. Parce qu'un vrai haver, c'est quoi ? C'est d'être là pour être son ami, de tenir ses coudes. C'est ce que Rabbi Nachman de Breslev a fait avec nous. Rabbi Nachman de Breslev avait la possibilité de monter, 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 monter. Atteindre des choses dans le ciel que jamais dans notre vie, on pourrait atteindre. Parce que c'est ce qu'il a fait, ben, il a atteint des choses que personne n'a monté. Il est monté dans des endroits où personne n'a monté. Il aurait pu encore monter et encore monter. Mais il y a un moment où il a dit, stop. Pourquoi stop ? Il dit, parce que je ne peux pas les laisser en bas. Moi, je ne veux que monter en bas. Je ne veux pas les laisser. Et il est redescendu. Pendant ce temps-là, il perd des choses. Pendant ce temps-là, il perd. Il n'a pas le choix de le dire de redescendre. Non, pas du tout. Il a le choix. Il est obligé de redescendre pour remonter. Mais non ! Mais Rabenu, il connaît des chemins qu'il n'a pas besoin de redescendre. Là, nous, on est. Rabenu, il peut descendre dans des endroits là où lui, il est, et après, il remontait. Mais tu imagines de choisir notre cas à nous ? Des Français de 9-3 ? D'où on arrive ? Et qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? C'est-à-dire qu'il a fait Moshé Rabenu. Moshé Rabenu ? Il a fait ça, quand il a dit au Gnei Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il a dit, je vais détruire ton peuple. Il m'a dit, efface-moi du lit. Tu m'effaces. Exactement. C'est pour ça que ça a été le premier et le dernier de tous les tzadikim. Moshé Rabenu. Et jusqu'à aujourd'hui, on appelle Torah de Moshé. Toute la Torah, elle est en son nom. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à Hacham Itbarar, moi je suis avec eux. Moi je suis avec eux. Mais tu sais ce qu'il y a écrit dans les livres ? Il y a écrit dans les livres. Si je peux me permettre qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne et que tout le monde me pardonne. Si je peux me permettre. Moshé Rabenu, il a dit, si tu effaces le peuple juif, tu m'effaces moi aussi. Mais il y a un niveau encore plus haut. Pas à son époque. À son époque, c'était le niveau plus haut. Mais il y a un niveau encore plus haut. Et le niveau encore plus haut, c'est ce qui va se passer bientôt. Parce qu'on est dans une... dans une... dans une aire, aujourd'hui, où on est vraiment là-bas. Là, maintenant, on est en train de faire le vaudor. Vraiment ! Je ne peux pas dire c'est quoi le vaudor. Mais on est en train de faire le vaudor. On est en train de... de faire la fiesta. Il y a des tzadikis qui m'ont dans le ciel qui sont en train de préparer la réparation du peuple juif. Comment on va le préparer ? Mais il y aura un moment où Akkadosh Baruch Hu va dire ça fait 2000 ans que j'essaye d'envoyer le Mashiach. Ça fait 2000 ans que je n'arrive pas. Il dit à la chaîne d'envoyer le Mashiach. Ça fait 2000 ans que je suis en retard. Parce que d'après ce qui est écrit... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Des anciens parisiens. Mais pourquoi ? Ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est-à-dire alors... On verra s'ils reprennent. On verra s'ils reprennent. On a même pas commencé. On est en retard. Et on n'a même pas commencé le cours. il a à cause de nous à cause de notre haine gratuite à cause de nos péchés qu'on a fait et ben il a enlevé le deuxième temps qui a été à cause de la haine gratuite et les prophètes et les prophètes qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? ça peut pas être et les prophètes qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont donné la prophétie d'Hakadosh Baruch Hu qu'il y a un temps spécial où maximum le troisième temps qu'il vient c'est écrit c'est écrit dans Haggai dans les Triassar c'est écrit dans Malachi il y a un temps où les prophètes ils ont dit que ça va pas tarder plus que tant comme c'était entre les deux temples entre le premier et le deuxième temple les prophètes ils ont dit pas plus de 70 ans après 70 ans il y aura le deuxième temple pareil il y a eu le troisième et là mes amis on est en retard de 2000 ans 2000 ans vous imaginez de quoi je parle ? on est en retard presque il y a des gens qui se sont dit donc c'est faux il n'y aura plus rien il n'y aura pas de troisième temple il ne veut plus de nous j'imagine de quoi on parle c'est pas des petits ce que je te dis ce que je te dis c'est des choses qui ont été écrites il y a 500 et 600 ans c'est même une marloquette même est-ce que Bémet rasvé shalom ? bien sûr que non mais ça veut dire c'est quelque chose qui a été parlé est-ce que Dieu va vraiment nous donner le troisième temple ou pas ? tellement c'est grave parce qu'on est loin de tout pourquoi ? parce qu'on est arrivé dans une ère qui est encore plus grave que tout c'est l'ère du vaudor là où les bnés Israël ils sont là ils sont en train de faire le vaudor et quand ils font le vaudor ils dansent et ils chantent etc il y a des tzadikim qui essayent en haut dans le ciel de préparer les réparations et quelque part à Kadosh Baruch Hu ils testent tous les tzadikim en leur disant ce qu'il a dit exactement à Moshe Rabbein en leur disant qu'est-ce que t'en penses tzadik ? on les efface ou pas ? il y en a qui disent certains oui certains non il y en a qui disent est-ce que cela et pas cela ? il y en a qui disent ils les testent tous à Kadosh Baruch Hu il attend salut Yaakov à Kadosh Baruch Hu il attend un tzadik qu'au moment où à Kadosh Baruch Hu va lui poser la question qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple juif ? est-ce qu'on le base ou pas ? alors il y a la réponse top c'est si tu les effaces tu m'effaces mais il y a une réponse encore plus grande que ça pour l'honneur du tzadik c'est que le tzadik dès qu'il entend cette question là il saute directement chez l'Ebné Israël il dit rien tu veux les effacer alors efface moi je suis avec eux moi je parle même pas moi c'est pas un ultimatum il n'y a pas d'ultimatum tu veux les effacer pas de problème je me barre avec eux on est ensemble je suis là-bas je suis avec eux moi je suis là-bas je fais partie de cette racaille je fais partie de cette racaille il attend le tzadik qui veut dire ça il attend il attend c'est ça c'est ça la venue du machillard mais Rabenu n'a pas dit ça c'est ça c'est ça tout ce qu'on parle alors il a eu alors c'est maintenant c'est quoi le problème le problème c'est que maintenant il faut faire comprendre il faut faire faire ouvrir l'esprit au peuple qu'il y a un mec qui a fait ça et que maintenant on se prend en main c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose maintenant l'effet le plus grand il a été fait maintenant notre problème c'est nous maintenant c'est les gens qui sont autour qui doivent leur dire oh réveillez-vous les gars il y a un mec qui a fait ça pour nous un bref Ravert ouais le Ravert le Hignan du Ravert pas le Hignan du Vaudor efface-nous c'est pas ça je suis là je suis là c'est pas que on vient parce que jusqu'à maintenant il y a ce qu'on appelle le 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 rave l'élève proche il y a le le soumis du le 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 chaliard le chaliard le chamage le le secrétaire le le masquille il y a plein de de grade mais mais il y a mais il y a un grade qui est un autre c'est pas le le grade de Ravert là où on se peut on peut se permettre de je m'excuse de vous dire ça mais mais parce que nous on a pris le côté Ravert qui est qui est qui est non qui est qui est ou je peux te charrier ou alors je te manque de respect ou je te manque de c'est à dire t'es rien quoi t'es comme moi t'es c'est pas exactement comme ça il y a un point de Ravert c'est quoi le point de Ravert c'est une amour jamais je sais pas mais ça veut dire quand on entre deux personnes qui s'aiment vraiment jamais jamais on se regarde qui est meilleur que l'autre toi avec ta femme jamais tu te penses dans ta tête c'est qui le meilleur c'est moi ou c'est ma femme jamais t'as ça dans ta tête on est ensemble ça veut dire c'est on est ensemble c'est à dire il n'y a pas je sais pas c'est pas je suis meilleur que toi je vais essayer de te faire montrer que tu es meilleur que toi et ta femme elle va faire la même chose pourquoi parce qu'on est un on est un un vrai Ravert c'est ça c'est à dire qu'il n'y a pas ce lien là on est vraiment on fait partie de un j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi on a vraiment on forme tous comme Goldorak vous vous rappelez Goldorak que que tous les ils forment un robot énorme c'est ça ça veut dire que quand il manque un il manque un pied il manque une main il manque un oeil parce que c'est vraiment c'est vraiment ce lien là on est tous important quelque part mais mais il y a le pied il y a la main il y a le cerveau le cerveau il est quelque part plus important mais mais sans la main c'est un problème alors et ainsi de suite comme ça ça fonctionne et ça fonctionne c'est pour cela que que il y a écrit dans dans Shomo Améler il a dit dans les proverbes Ava mekelkelet et tachura l'amour elle a la possibilité de d'enlever les barrières il y a il y a il y a des barrières malheureusement c'est des barrières qui sont importantes d'une certaine façon mais il y a aussi des fois des barrières qui nous qui nous qui nous fait du mal qui nous qui nous approche pas ça nous comment on dit ça nous ça nous éloigne et là et là mes amis quand ça nous éloigne alors c'est difficile ça dépend pour on peut expliquer ça d'une manière en essayant de rentrer dans notre on va continuer de ce qu'on a commencé la semaine dernière Rabin Ahmad de Breslev une des choses qui s'est mouillée le plus possible dans le monde que là je peux vous dire qui s'est vraiment salie parce que vous savez dans le spirituel quand tu te salis les mains dans le matériel quand tu te salis les mains tu mets un peu de savon et ça y était propre tu sens même bon mais tu sais que dans le spirituel quand tu te salis les mains c'est pas tu te salis les mains c'est un tatouage c'est un tatouage tu te salis c'est comme si que t'as touché du courcoumine vous savez l'épice courcoum quand tu le touches ouais l'aîné ça tâche maintenant ça va sentir pendant 3 semaines 4 semaines et tout le monde va voir comme quoi Rabin Ahmad il s'est sali pas d'une seule personne il s'est sali de dizaines de milliers de personnes en s'engageant en se disant je prends vos problèmes maintenant même même spirituellement d'après la Torah il s'est interdit ce qu'il a fait parce que chacun vit sa vie chacun vit sa vie je comprends pas exactement non lui qu'est-ce qu'il a fait il a sauté quand à Kadesh Burkou il a dit on les efface ceux-là parce que ceux-là ils sont complètement acceptés et horribles ah oui ok je suis avec eux je suis là-bas je suis là-bas je suis là-bas directement avec eux et là Rabin Ahmad de Breslev il s'est engagé comme on l'a étudié le cours dernier ça lui a pris plus de 5 ans à découvrir le Tikkunaklali le Tikkunaklali qui est composé de 10 psaumes que ces 10 psaumes ils sont faits pour essayer de sauver le corps le cerveau l'âme le brit d'une personne d'une personne qui est humain mes amis jamais jamais on pourra comprendre c'est quoi ce ignen-là il dit Rabin Ahmad de Breslev ce problème il est tellement grave que quand un homme il dort et qu'il a une fuite on va appeler ça même ça c'est un péché que le Haria Akadash il dit que de cette goutte alors on créait un bébé dans le ciel que ce bébé il nous appartient et que ce bébé il va nous revenir il va nous dire papa donne-nous à manger donne-nous à boire et c'est quoi son manger et son boire c'est des mauvaises pensées retombées dans des des gouttes en vain parce que c'est quoi son à boire c'est quoi sa faim qu'il a c'est encore des péchés encore des péchés et ça c'est même sans faire exprès imagine-toi et Rabinu il est venu et il a dit mes amis il est venu comme un guerrier un vrai guerrier il est venu comme un guerrier il est rentré dans un champ un champ de bataille et il a déclaré en fanfare avec le micro devant tout le monde et il a dit sachez une chose mes amis si Chaz Veshalom un homme il a eu une fuite la nuit si Chaz Veshalom il a eu une goutte en vin la nuit alors il dit déjà n'ayez pas peur n'ayez pas peur il dit pourquoi vous savez pourquoi il dit d'abord je vais vous apprendre que ce genre de comment on appelle ça des accidents nocturnes des pollutions nocturnes ce genre de pollution nocturne ça peut arriver aussi quand on mange trop aucun rapport avec le gamme à brite c'est parce que des fois tu as mangé on va dire du manger lourd une grande de l'ail des oeufs ou alors des des guinottes comme on dit des fromages très très fort gras des camemberts des trucs comme ça bien beaucoup ou alors beaucoup de viande ou alors beaucoup alors le corps qu'est-ce qui se passe il est chaud il doit il doit décomposer cet aliment alors automatiquement il te fait faire des choses il dit mais ne t'inquiète pas il dit Rabenu des fois c'est parce que t'es fatigué des fois c'est parce que t'es fatigué ça peut t'arriver ces choses là il dit Rabenu et des fois c'est ce que c'est écrit dans l'agmara dans l'alaha mes amis l'alaha il nous apprend qu'il faut dormir sur le côté sur le côté le commencement de la nuit il faut dormir sur le côté gauche et après le milieu de la nuit il faut dormir sur le côté droit il faut surtout pas dormir sur le ventre ou sur le dos c'est pas bien du tout pourquoi ? sur le ventre quand tu dors sur le ventre alors ça 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 active le membre en lui-même parce que parce que parce que tu te tu te il y a un frottement que tu es sur ton lit avec le membre il dit par contre quand tu te mets derrière sur le dos alors là qu'est-ce qui se passe ? déjà t'as tes mains qui se baladent mais pire que ça c'est que ça ça chauffe la colonne vertébrale et comme la colonne vertébrale c'est le cheminement du cerveau au rein pour faire sortir ça de là-bas donc il y a aussi encore une sorte d'éveillement c'est pour cela que c'est très important et même en plus très bon pour la santé de dormir toujours dans le côté et comment ? on lève l'épaule comme ça ? non sur ta main c'est une histoire d'habitude tu verras c'est une habitude ouais c'est une habitude c'est une habitude t'es pas obligé de lever les mains tu dors sur tes mains ou alors c'est une habitude que tu te trouves j'arrive plus à dormir sur le dos ou sur le ventre c'est une habitude tu verras que c'est une habitude au début ça va t'énerver tu vas pas comprendre mais c'est une habitude même tout seul ça va venir tout seul ça va venir il y a à moitié sur le... tu vas voir tu vas trouver ton... gauche et après droit gauche et après droit à quelle heure tu changes ? gauche et après droit ? non c'est pas grave ça c'est juste une histoire de... pour le corps de digestion maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis ? vous savez c'est pas des bêtises ce que je vous rapporte parce que vous savez qu'à l'époque il y avait un homme qui s'appelait le Chabtai-Tvi vous avez entendu parler du Chabtai-Tvi ? oui le Chabtai-Tvi c'était un homme qui a eu des très grandes connaissances dans la Torah des connaissances que pas beaucoup en avaient jusqu'à qu'il s'est cru pour le Mashiach ah oui il s'est cru pour le Mashiach et il a pris avec lui des dizaines de milliers de Rabbanim avec lui tellement il était puissant dans la Torah il s'est cru pour un Mashiach jusqu'à ce que cet imbécile-là il est devenu islamiste homo pédophile tout ce que vous voulez mais il a entraîné il a entraîné tous ces gens-là avec lui maintenant à l'époque il a fait une grande polémique et certains des élèves du Baal Shem Tov ils ont voulu voir est-ce que c'est un tzadik ou c'est pas un tzadik c'était avant Rabbanu ouais c'était à l'époque du Baal Shem Tov ils ont voulu savoir est-ce que c'est un tzadik ou c'est pas un tzadik comment on teste quelqu'un alors il y a un tzadik celui qui est enterré à côté de 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 Rabbanim de Rabbanim de Rabbanim de Rabbanim de Rabbanim il est allé là-bas il est allé il est allé et quand il a vu il a juste vu comment il dormait il a vu qu'il dormait sur son ventre il a dit c'est un rachat il dit c'est parce qu'il y a un tzadik il est macbid sur ces petites choses là de dormir comme il faut etc il dort sur son ventre pour moi c'est un zéro ça se peut pas que 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 ça oui ça non ça oui si il dit autant de choses qu'il voit des anges et qu'il parle avec il y a un avis alors c'est du crabouillat il va ramener les morts les c'est le moment qui est du mort ou un truc comme ça il lui a dit non c'est pas possible je m'en rappelle pas ça se pourrait avec le mal on peut faire tout ça il m'arrivait avant le Baal Shem Tov il était avant le Baal Shem Tov le rabbin Ahmad il dit que le Baal Shem Tov est mort à cause de lui il a fait deux trous il a tué le Baal Shem Tov et il a tué le Ram Khal et donc ce Rav Shem Chah pourquoi tu m'y dit ah bien comme Shem Chah mishpitouf Ké ça m'y était méchant non parce que ça a fait du mal il est devenu élève du Baal Shem Tov après oui il était toujours élève du Baal Shem Tov il était allé là-bas en tant qu'il y avait du Baal Shem Tov mais juste pour voir si c'est un tzadik ou pas il était à l'époque alors comment ça s'est fini ? ça c'est pas fini il est devenu alors maintenant alors maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis écoutez bien ne parlez pas s'il vous plaît on vous entend sur la les trucs c'est désagréable voilà alors maintenant alors alors maintenant qu'est-ce qui se passe donc Rabin Ahmad donc Rabin Ahmad il est venu il a déclaré une déclaration qui est qui est mondialement c'est un c'est un comment dire c'est un phénomène ça veut dire c'est une révolution c'est une révolution c'est Rabin Ahmad il vient et il nous parle d'un truc d'une touma d'une impureté de quelque chose qui est très grave de quelque chose que normalement pour ça il faut jeûner des dizaines de jeunes d'affilée qu'il faut faire des mortifications qu'il faut faire Rabin Ahmad il vient il dit d'abord n'ayez pas peur déjà n'ayez pas peur n'ayez pas peur ça peut arriver à cause des aliments ça peut arriver à cause d'une maladie ça peut arriver à cause de la fatigue n'ayez pas peur arrêtez arrêtez de vous mettre ça d'avoir peur arrêtez alors attends attends maintenant Rabinu il dit il dit c'est vrai que vous voyez des fois qu'un bébé il fait pipi quand il dort dehors pardon un bébé quand il dort il fait pipi la nuit le réveil quand le matin il se réveille tu le frappes parce qu'il a fait pipi tu le grondes parce qu'il a fait pipi tu lui dis t'as vu mon fils t'imagines il fait pipi toutes les nuits dans son lit t'imagines ce truc là jamais t'as vu Rabinu il dit mais nous on est quoi nous on est des enfants qui font pipi dans leur lit tu vas le gronder à cause de ça tu vas le gronder à cause de ça ça c'est à cause de ça quand des fois ça nous arrive il dit Rabinahman là on parle pas de gens qui que toute la journée ils sont dans des pensées comment on appelle ça malsainte là on parle des gens quand ça leur arrive voilà ça veut dire que ouais là on parle pas des gens qui font des délires toute la journée on parle des gens normal mais ça leur arrive d'accord il dit Rabinahman de Breslev sachez une chose il dit Rabinahman de Breslev il y a des fois d'un homme qui rêve qui rêve qu'il va avec une femme et qu'il fait la chose mais quand il vient pour faire la chose à la fin il fait pas la chose c'est à dire dans le ciel on l'a préservé déjà de la faute même quand il rêve il dit Rabinahman il est encore plus fort que ça non c'est de pas rêver non oui non mais non il y a encore non plus fort que ça il y en a ça c'est la promesse c'est la promesse que Rabinahman a promis à tous les enfants qui viennent avant 7 ans chez eux c'est quoi c'est que la personne elle peut rêver dans la nuit dans son rêve qui va avec une femme non 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 tout le temps c'est que la personne elle va avec une femme dans son rêve et qui fait la chose comme si comme si tout s'est passé et tout de suite il se réveille et il voit qu'il n'y a rien eu il n'y a rien eu c'était que dans le cerveau en fait il n'y a rien eu il n'y a pas eu de pollution parce que normalement c'est là où ça se passe la pollution c'est là où ça arrive Rabinah il dit il y a des fois que dans le ciel on l'attrape il y a un tzadik qui vient il voit qu'il tombe il tombe dès qu'il se réveille tout de suite il n'y a rien du tout il n'y a rien eu c'est que dans le rêve pas du tout on l'arrête non c'est encore plus fort ce cas là ce cas là il est encore plus fort parce que celui là celui là il est tombé jusqu'en bas et il ne s'est rien passé c'est encore plus haut il s'est réveillé il arrive au bout et quand il se réveille il n'y a rien eu non mais là on ne peut pas on parle dans un rêve là on pense à un rêve ça ça on ne peut pas d'accord là Rabinahman il est en train de donner des cas qui se passent à ce sujet là tu comprends il dit par contre je lève le drapeau il dit Rabinahman de Breslev je lève le drapeau et je vous dis clair haut et net un homme que il a fauté pendant la journée en regardant des femmes à droite à gauche et il a eu des pensées pas des pensées parce qu'il y a des pensées qui vagues malheureusement c'est des choses qu'ils arrivent d'accord mais il y a des pensées qui trottent ça revient ça revient ça revient ça revient ces pensées là c'est du poison c'est une piqûre plus une piqûre plus une piqûre plus une piqûre et là qu'est-ce qui se passe il dit Rabinu là si un homme dans son cerveau il a eu encore des pensées et des pensées et des pensées qui reviennent et qui reviennent alors là quand il va dormir la nuit, il y a des fortes chances que Chas Veshalom y tombe et c'est que à ce moment là que Chas Veshalom s'il tombe et qu'il a eu une pollution nocturne là on crée des démons et des enfants démons qui nous appartiennent et qui vont nous faire du mal dans notre vie et dans la vie du monde futur que Dieu nous en préserve il nous sauve de ça et que tout ce qu'on a, il puisse complètement les réparer et qu'ils arrivent là où ils ont besoin et là il dit à Binahman comment on fait si tu me parles pendant la nuit, pollution nocturne de quoi on parle quand un homme il a fait ça de son propre de sa propre gré et s'il a fait ça avec une femme parce qu'il y a aussi de faire ça avec une femme mais que ça mais que ça sort en vin avec une poche qu'on met alors ça, ça aggrave deux fois parce que ça c'est et avec madame et avec ça donc ça veut dire là c'est un vrai problème alors comment on fait ? alors comment on fait ? c'est des choses qui sont très graves alors Abbé Noï dit tout ça c'est il y a un mais l'homme qui dira le même jour c'est sûr et certain qu'il va réparer beaucoup beaucoup alors c'est une grande question c'est une grande question alors sachez une chose mes amis que l'autre s'a dit qu'il ne peut pas tout faire pour vous alors si c'est ça que l'autre s'a dit que Dieu se travaille soi-même ça suffit pas mon ami tu sais que c'est quoi qui va toujours avec chaque chose qu'on fait il y a une chose que sans cette chose là je ne vais pas dire que c'est rien mais mais 80% c'est ça c'est difficile c'est à dire c'est il n'y a pas de ça tient pas c'est comme donner un coup de poing comme ça c'est quoi la chose dans tout hein dans tout dans la prière dans la téfilim dans le shabbat il y a tout dans tout ce que tu appliques dans toute ta vie c'est quoi qui fait que la chose elle devient un coup de poing de son patate PAM ça lui fait un 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 c'est quoi c'est le cœur que tu mets dedans c'est la Emouna la Emouna elle rend la chose Emouna Zezéder Zrahim elle rend la chose explosif ça donne ça donne toute une toute une c'est c'est à chaque fois je vous dis la même chose mes amis c'est pas moi qui dis c'est le balcham tov c'est comme c'est comme un homme c'est un c'est comme une érection c'est comme un membre qui est comme ça et pas comme ça au repos ou alors vivant un membre vivant c'est un membre qui là tu peux avoir des enfants c'est quoi qui rend le membre vivant dans la spiritualité il dit le balcham tov Emouna Zezéder Zrahim Emouna c'est ça qui fait pousser les choses c'est ça qui va faire un impact quand il n'y a pas d'Emouna c'est ça se fait il y a un truc qui se fait mais il y a un impact alors maintenant il dit Rabbi Nachman alors la question c'est pourquoi il y a écrit Meot Meot pourquoi il n'y a pas écrit complètement et ça c'est pas juste ça la question la question elle est encore plus forte comment ça se fait qu'on n'a pas un minimum de sentiments après qu'on a fait un Tikkunaklali à Oumann parce que il n'y a pas plus haut au monde il n'y a pas plus haut au monde qu'un Meot Meot qui fait un Tikkunaklali à Oumann il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est deux quoi ? ok ok ouais c'est quoi ? non alors oui alors ça c'est beau alors c'est sympathique c'est vrai c'est sympathique alors en vérité oui oui alors en vérité il y a un truc qui se... en vérité qu'est-ce qu'il y a ? un homme qui a la émouna béhémète d'un Tikkunaklali avec un mikveh dès qu'il termine ça il devient un ange plus la peine de... c'est un... c'est un... c'est un ange mais vraiment pas ce temps des bêtises je te parle vraiment un homme qui a une vraie émouna quand il va au mikveh et qui fait le Tikkunaklali même ici en Israël même en France même là en Guadeloupe il fait le mikveh le Tikkunaklali avec l'aït kashrut parce que le plus important du Tikkunaklali c'est pas les dipsaumes c'est le harinime kashr avant c'est ça le plus important et oui parce que si tu dis pas harinime kashr je sais pas si ça fait son effet on va le dire à la fin de la sirha il y a le harinime kashr il y a le harinime kashr là c'est très bien de faire le harinime kashr c'est pas obligation mais c'est très bien il y a beaucoup de ségoulottes c'est une ségoula pour avoir la longue vie beaucoup de choses c'est un grand important attends mon ami les valises c'était intime après il y a eu des gens qui sont venus on peut pas tout ah mais attends qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce qui se passe alors là mes amis écoutez bien écoutez bien comment ça se passe et lui il a fait sénalise Vekama Vekama il dit rabbin Ahmad ne croyez pas que j'ai été tout seul dans cette histoire il dit rabbin Ahmad Vekama Vekama Tzadikim de Lim plusieurs de Tzadikim très grands Sheratsoulamod Alignanze c'est ce que je vous ai dit sur le Vaudor beaucoup beaucoup de Tzadikim ils ont ils ont compris le problème du monde c'est quoi le problème du monde c'est Has Veshalom le Gama Brit c'est les passions sexuelles les pensées les visions les odeurs les paroles qu'on parle en plus avec des femmes qui sont pas à nôtre etc tout 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 c'est tout tout les gnan des pensées etc etc même de penser à sa femme pas en moment voulu ça s'appelle aussi un Gama Brit parce que ça sert à rien il faut penser à sa femme au moment voulu mais pas sa femme comme ça parce que ça aussi ça peut endommager ne crois pas que c'est parce que alors il dit Ravid Rahman il y a eu des Tzadikim qui ont compris que le vrai problème mondial c'est ce gnan le Gama Brit mais c'est pas le gnan du Gama Brit c'est comment se mouiller parce que tu peux pas réparer si tu t'es pas mouillé tu peux pas réparer si tu te mouilles pas si t'es pas impliqué c'est pas oui oui spirituellement dans le monde spirituel tu dois descendre dans des endroits où il y a plus de sortie tu rentres dans une grotte où il y a plus de sortie et l'entrée se ferme maintenant tu te débrouilles c'est l'histoire qu'on a pas compris pour dévoiler une réparation pareille tu parles de Rabenu pour dévoiler une réparation totale émette ça veut dire définitivement pas de dire parce qu'il y a réparation déjà quand Rabenu il est nu d'une âme que c'était Rabenu quand il est descendu c'est le moment où il est descendu déjà il s'est nu déjà il s'est un c'est ce soir que Rabisrael a reçu demain soir 5 jours après et mes amis donc Pekitsur qu'est-ce qui se passe donc obligatoirement pour réparer le gammabrit il faut que tu te pas crase tu te tâches mais il faut que tu passes par là-bas t'es obligé de passer par là-bas et ça il a dit ça il a dit qu'il est passé par tous les endroits il a pas juste dit il a raconté l'histoire des sept mondiants au sixième mondiant de la princesse qui rentre dans dix châteaux dans un château où il y a dix 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 remparts et dix flèches et dix poisons et dix maladies et dix et c'est quoi c'est quoi toutes ces choses-là ce sont des endroits où c'est qui c'est pas l'âme Israël c'est le tzadik qui est rentré là-bas pour dévoiler futur parce que nous l'âme Israël c'est le septième mondiant c'est une histoire qui n'est pas racontée c'est nous les septièmes mondiants donc le sixième mondiant c'est l'histoire que Rabenu lui-même il s'est sali on parle spirituel on parle spirituel on parle des endroits qui sont appelés des endroits de Sheol qui est complètement spirituel qui est dans des abîmes qui sont noirs d'une noirsure comme Moshe Rabenu juste avant de recevoir l'étape de la loi quand il est monté dans le mont Sinai alors il montait il montait il montait il montait et à Kadach Bokhu il disait monte 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 jusqu'à ce qu'il arrivait au sommet et là il dit Hachem voilà je suis arrivé comment où je vais et il ne sait pas où y aller alors il voit plusieurs chemins il voit un chemin propre beau avec des arbres avec une source qui coule etc il se dit c'est là-bas Hachem il est où Hachem dans la source avec l'arbre de palmier le soleil le truc il est allé là-bas il n'a pas vu Hachem il voit un petit chemin sympathique il rentre là-bas et là il dit à la fin du conte Moshé il est allé où ? dans le chemin où les abîmes sont tellement puissantes qu'il ne voit pas ce qui se passe devant mais quand il s'est dit je passe là-bas c'est là-bas qu'il a découvert Hachem où il est Hachem ? dans les abîmes dans les nuages où tu ne vois pas c'est là-bas pourquoi il est là-bas ? parce que c'est là-bas où on est c'est là-bas où on est et c'est là-bas où Moshar Abenu il doit aller nous chercher les autres tzadikim ils croient que c'est l'honneur de Hachem il est le plus grand exactement c'est ça d'ailleurs quand on était en Égypte il était avec nous est-ce qu'on était plus bas qu'on était ? c'est ça ailleurs en fait ouais non mais c'est pas ouais il est juste à côté on était au fond il est juste à côté exactement maintenant donc quand Rabin Arman il vient il dit plusieurs tzadikim ont essayé ils ont compris que le problème c'est le Bgamabrit donc ils ont essayé de commencer à construire une réparation au Bgamabrit Vénitiagou ils se sont énormément fatigués Limtso les Zetikoun Gamour pour essayer de trouver une réparation parfaite mais ils savaient déjà de base que c'était dans le Térine il y en a que non il y en a que non c'est David Améler avec les autres qui ont pris les Térine les Térine les Térine les Térine qui sont dans les Térine donc ils sont dans les Térine il était bien au courant quand même David Améler c'est le Bgamber parce qu'on dit Jacques Térine c'est lui là c'est toute sa vie qui est passée que nous on passe c'est quoi c'est que chaque fois c'est une réparation mais de là à dire qu'il savait non c'est lui qui l'a découvert en premier c'est lui qui a fait l'explosion totale maintenant c'est un roi Hakodesh qui était énorme qu'il a pris de très très haut mais ça c'est un Tikkun que Rabbeinot il a dit auparavant il n'a jamais existé personne au monde connaissait ce Tikkun ce secret ce secret là alors voilà maintenant il y a beaucoup de Tzadikin qui ont essayé de trouver une réparation pour le Bgamabrit il y en a qui ne savaient pas du tout de quoi ça parle ils savaient qu'il existe une réparation mais ils ne savaient pas du tout c'était quoi il y en a que ça a commencé ils ont su qu'en fait ça se pourrait que c'est des psaumes de Téhilim certains psaumes de Téhilim mais dès qu'ils ont commencé à découvrir le commencement de réparation de Tikkunakali ils sont tout de suite morts Dieu les a pris tout de suite ils n'avaient pas assez de force de combattre les forces du mal parce qu'il y avait les forces du mal qui étaient là aussi pour combattre pour ne pas dévoiler une réparation pareille et ils sont partis de ce nom-ci ils n'ont pas pu terminer comme par exemple le Shlachadosh Abiyeshaya Alevi Urwitz un tzadik de l'époque un petit peu après l'Arizal il a découvert que le Tikkun du Gamabrit c'est de lire Dipsum Mamash c'est la Tiberiade c'est ça non ? oui exact mais lui il a dit c'était quoi les Dipsum et c'était pas cela carrément il a dit de lire Psaume celui-là 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 non il n'a pas dit il n'a pas des autres il a dit des autres c'est Rabenu qui l'a dit au début au début Rabenu quand il a dévoilé le premier Tikkun il a dit j'ai découvert que c'est 10 Psaumes et lesquels que vous lisez les 10 c'est une réparation un an plus tard il les a découvert maintenant il y avait des tzadikins qui ont découvert que le Psaume 90 c'est un Tikkun pour le Gamabrit donc pour eux c'est un indienne très grand de lire le Psaume 90 il y en a qui ont commencé à dire mais dans le désordre non c'est pas celui-là celui-là c'est le Psaume numéro 51 mais il n'est pas là-bas le Psaume Véli et moi il dit Rabenu Hazar Hashem Itbarach Hazar Hashem Itbarach moi Dieu il m'a aidé chez Zahit il a un mode j'ai eu le mérite de me tenir compte Bishlemut parfaitement de connaître la réparation de la plus grande faute et la faute la plus contaminée dans le monde et comment on fait réparer cette réparation alors on s'attend à à faire des des supérieurs des calipettes dans l'air en lisant 10 psaumes de Télib il dit écoutez écoutez ce qu'il dit Rabinahman là Vehu Davar Hadash Légamre c'est quelque chose de nouveau complètement ça veut dire qu'auparavant personne ne le connaissait plus que ça il dit Khidush Nifla une nouveauté exceptionnelle il dit Rabinu merveilleuse et il répète Kiyutikun Nifla c'est une réparation merveilleuse Venora Meod Meod qui est qui est énorme terriblement grand terriblement grand vous imaginez de quoi de quoi qu'est-ce qu'on fait et là Rabinu il continue alors là celui qui a le mérite ouais ouais c'est pas une obligation ah ben moi je suis tellement fort juste que tu connais ça me suffit mais mais tu veux faire de ton péché une couronne à la chaîne ça veut dire ça devient je t'ai donné un cactus pour toi tu vois le cactus comme des épines mais d'un coup du cactus il sort une fleur avec une air d'une beauté qui est tellement belle il dit Rabinu par contre la personne qui peut y aller au mikvé et après il dit le ticounakali alors là combien c'est bon ah mais mais même celui qui n'a pas pu y aller au mikvé chez Yves Charlie de vol il peut pas se tremper au mikvé par exemple il est malade ou alors il est dans un chemin il voyage chemin il est là il trouve pas de mikvé il dit c'est pas grave les gars et là il dit qu'il les dise et si vous le dites Achrello je que vous soyez heureux que vous l'avez lu Lama pourquoi qui aime ticoun gadol venora mehod il remet le point car c'est un c'est quelque chose de grand et de merveilleux et là il continuera Benu veim yomrem bekavana si maintenant parce que jusqu'à maintenant on a parlé quand il les lit sans comprendre c'est à dire le mec il lit du chinois d'accord là le mec il a lit du chinois et il dit mais par contre si vous comprenez ce que vous le disiez vous imaginez à qui il s'adresse moi moi quand je lis ça on dirait qu'il s'adresse à des pigmés vraiment les petits à des vrais imbéciles des vrais fous ça veut dire il s'adresse à des vrais c'est bon non mais mais tu t'imagines on parle vraiment à un mec un vrai un vrai à nous il parle de nous là on comprend rien on sait rien il fait imyomrem bekavana par contre si vous si quand vous les lisez vous comprenez de quoi est-ce que vous parlez bevadaimatov et alors là alors là il dirait Benu combien c'est bon ah mais ne vous inquiétez pas regardez comment il répète même si vous lisez sans comprendre ça fait énormément Vehamar il dit je répète ce que je dis depuis la création du monde aucun homme a encore dévoilé une réparation pareille alors écoutez maintenant parce que jusqu'à maintenant Rabenu nous a fait montrer comment c'est le patron du monde mais là il va nous faire montrer qu'on a rien compris écoutez Mistama il dit je me suis posé la question peut-être j'annule complètement les passions sexuelles peut-être pourquoi pas si j'ai découvert un truc pareil alors on annule tout j'annule tout j'annule passions sexuelles j'annule complètement du monde en entier jusqu'à la fin de tous les temps vous connaissez un que ça dit comme ça vous connaissez un truc pareil mes amis si non non écoutez il va parler de ça il va parler de ça là c'était une assemblée qui était énorme c'était trois jours de travail c'était une autre histoire là je te parle d'une seule personne on va parler de ça on va parler de ça Mistama aïti rotselevatelzot les gars c'est vrai pourquoi j'annule pas ça complètement je vais annuler dès maintenant toute passion sexuelle du monde en entier ah mais Yves Charzot en vérité j'ai essayé c'est impossible ça veut dire avant que j'ai dévoilé le ticouna klali je me suis dit pourquoi donner un médicament à une maladie j'enlève la maladie mais là Rabbeinu il a dit non j'ai vu que dans le ciel cette maladie elle est importante on a besoin de cette maladie dans ce monde pourquoi pour emmener des enfants pour qu'il y a des oeufs pour qu'il y a de quoi manger parce que quand Rabbeinu il va annuler il annule pas que des hommes il annule des poules il annule des vages il annule du monde donc on a obligé d'enfanter pour enfanter il faut il faut il faut cette cette passion quelque part donc il dit Rabbeinu le chemin d'annuler la passion c'est pas ça le chemin le chemin c'est juste de trouver un remède pour les personnes qui qui savent pas se tenir qu'ils en abusent ne vous inquiétez pas j'ai cherché spirituellement et même matériellement matériellement ce n'est impossible parce que le monde a besoin de ça pour vivre il a besoin d'emmener des enfants il a besoin mais cette passion qui est c'est marqué dans la Torah tu veux dire ta femme je me suis ouais mais réjouir sa femme ça veut dire quoi oui mais pas pas que là-bas là-bas ce que la Torah elle te dit c'est de lui faire plaisir c'est de l'honorer c'est pas que là-bas non c'est important de le savoir parce que de la faire réjouir c'est pas ça c'est pas que ça on parle pas de on parle de l'ensemble oui et tu peux la faire crois moi qu'une femme de la faire réjouir c'est pas là-bas la femme de la faire réjouir c'est de lui donner de l'honneur et de la respecter et de la faire faire de la donner de l'importance ça c'est le vrai mais quelqu'un qui fait réjouir sa femme dans le lit c'est pour lui qui va dire qu'un rapport il n'a pas de soi il va obéir il demande le divorce il demande le divorce non mais non mais Rabin Ahmed de Breslev lui il a annulé totalement la passion de sa femme de tout et quand même Moshé Rabbeinot non Moshé Rabbeinot il l'a fait plus tard Rabbeinot il l'a fait avant et Rabbeinot il a quand même emmené des enfants comme l'homme après sans passion sexuelle c'est énorme ça c'est impossible c'est impossible je suis d'accord non pourquoi Jacob donc puisque c'est quelque chose que le monde a besoin parce que c'est comme ça que ça doit se passer et que ça fait partie des lois qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans ce monde alors il dit Rabbein Achman l'ach asara capitel mais l'édip-somme l'édip-somme que Rabbein Achman a dévoilé c'est quelque chose de merveilleux de très cher et qui aide énormément pour réparer pour enlever toutes les explosions qui puissent exister dans notre corps dans notre cerveau dans notre nechama et tout les dégâts qu'on a emmenés dans le ciel et là Rabbein Achman il met la quatrième et il dit j'avance ça suffit pas tout ce que je vous ai dit je mets encore le paquet venez à côté de moi et là il appelle Rabbein Aaron le rave de Breslev et il appelle Rabbein Aftali qui était à côté il dit toi Rabbein Aaron le rave de Breslev t'es un homme pur comme il n'y en a pas deux et Rabbein Aftali c'était un grand sadique aussi qui était il apprenait aux anges la Torah comme ça on dit sur Rabbein Aftali il a la couche propre ouais il a dit vous vous êtes des Edim Tchérim vous êtes des témoins propres alors il a dit je vais jurer sur un Sefer Torah et je vais vous prendre vous deux sadikim comme témoins devant le monde en entier pas que dans mon vivant même après que je vais mourir quand je partirai de ce monde-ci l'homme qui viendra dans ma tombe et qui dira là-bas et qui mettrai dans mon nom une petite pièce de Tzedakah pas un billet pas 500 euros pas un million d'euros une petite pièce à la Tzedakah même si ces péchés qu'il a fait ils sont énormes et infinis en grandeur et en puanteur je m'efforcerai et je ferai tout en mon pouvoir en long et en large de le sauver de le réparer et de le faire monter etc etc et là Rabbeinu il dit et là écoutez bien ce que je vais vous dire et là il dit Rabbeinu et moi il dit sachez une chose tout ce que je dis dans tous mes livres tous mes conseils toutes mes histoires toutes mes paroles tout ce que je dis quand je dis quelque chose personne au monde peut le bouger c'est du béton armé il dit mais ça alors ça encore plus fort il dit ça rien au monde peut bouger ça se peut pas qu'il y ait un mec qui vient et que je pourrais pas l'aider parce que ça Rabbeinu c'est un Ijazak Beyoter sur ce sujet là que l'homme qui viendra sur ma tombe et qui lira les dipsomes et qui mettra une pièce à la Tzedakah sur ça je suis encore plus fort dans tout le monde chez Elouh ça a capité le théélim de ces dipsomes là Moïl Méod Méod ça nous aide énormément énormément et là Rabbeinu il dit après qu'il nous a mis l'eau à la bouche et voici les dipsomes de théélim parce que là Rabbeinata ne savait pas personne ne savait ils étaient tous là comme ça en train d'écouter Rabbeinu en disant Rabbeinu tu les as rendus fous et là Rabbeinu il vient il dit maintenant je vais vous dévoiler les dipsomes 5 ans 6 ans et là Rabbeinu il dit le psaume 16 32 41 42 59 77 90 105 137 150 150 et il dit c'est écrit dans les dipsomes dans les dipsomes parce que quand tu changes ça change tous les mondes dans le ciel ça change mais quand tu les laisses il faut que ça reste Vammar et il a dit vous voulez savoir comment je vais appeler ça mes amis je ne vais pas l'appeler ça tikkun abrit réparation pour l'alliance parce que là je vais vous dévoiler le vrai secret c'est pas un tikkun abrit c'est un tikkun aklali c'est une réparation générale comme je vous l'ai dit pour réparer l'obgamabrit il faut d'abord découvrir la réparation sur chaque faute et après la réparation générale donc vous vous croyez que je vous ai dévoilé une réparation pour l'obgamabrit sachez une chose il y a une réparation générale le tikkun aklali c'est une réparation pour tout 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 toutes les fautes qu'il colle à verra il précise Rabbein Achman car chaque faute il y a une réparation spécifique un homme qui a fait ça il doit réparer de cette manière là un homme qui a fait ça il doit réparer de cette manière là aval tikkun anal mais ce tikkun que je viens de dévoiler ou tikkun aklali c'est une réparation générale mais mes amis on n'a pas des mounah c'est ça un jour on a posé la question je crois que je vous l'ai déjà dit à Rabbe Israël un jour quelqu'un est venu un peu autant ouais un peu il a dit à Rabbe Israël Rabbe Israël c'est quoi comment on peut réparer les pensées comme si c'était que ça que sans problème ouais alors Rabbe Israël il a regardé comme ça il a dit alcool irur tikkun aklali sur chaque pensée un tikkun aklali vous savez moi quand j'ai entendu moi quand j'ai entendu cette histoire moi quand j'ai entendu cette histoire ça m'a pas fait cet effet là que vous avez fait ça m'a fait un autre effet complètement parce que moi on m'aurait posé la question qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu non pas ça pas ça aussi un côté meilleur que ça parce que moi quelqu'un il serait venu il m'aurait dit qu'est-ce qu'on fait sur chaque irour alors moi qu'est-ce que j'aurais pu qu'est-ce qu'on aurait pu le dire prix HM crie je sais pas je sais pas mais je sais pas mais une pièce Rabbe Israël il avait l'aémouna que chaque tikkun aklali te lave à la perfection alors t'as eu un irour tout de suite tikkun aklali t'es tout neuf ne va pas chercher autre chose t'es tout de suite lavé notre problème c'est que nous on se dit tikkun aklali ouais je le fais une fois par jour c'est pas ma prochaine non mon frère le tikkun aklali c'est quelque chose qui doit qui doit se faire qui doit se faire qui doit se faire ma mâche un jour Rabbe Israël vous savez Rabbe Israël il avait des périodes ça c'est un vrai tzadik Rabbe Israël c'est pour ça que c'est notre maître Rabbe Israël c'est parce que Rabbe Israël c'était pas le genre de monsieur qui dit ce monsieur c'est 30 ans de truc 40 ans de ça 50 ans Rabbe Israël Rabbe Israël il avait des périodes il avait des périodes où c'était un Oved HM à Mâche il avait des périodes où il n'avait pas la force de faire du l'écouté moirane alors quand tu n'as pas la force de faire du l'écouté moirane alors qu'est-ce que tu fais tu fais rien non tu fais du l'écouté moirane tu fais du l'écouté à la chote tu fais du l'écouté de filotte et quand tu n'as pas la force de faire du l'écouté de filotte tu fais du séfarame d'autre toujours il jouait et il y avait une période où il avait la force de faire rien à part le tikkun aklali Rabbe Israël et Rabbe Israël il leur a raconté qu'il y avait une période assez longue que toute la journée il faisait le tikkun aklali sans s'arrêter parce qu'il n'avait pas la force de rien faire il était fatigué il était malade mais tu t'imagines ça veut dire je ne lâche pas mais tu t'imagines la pureté que tu peux t'emmener la pureté que tu peux t'emmener nous quand on était jeunes mes amis à la yeshiva il y avait un le roche yeshiva de notre yeshiva à nous c'était quelqu'un je ne vais pas dire le nom et celui de la main non ? exact et lui c'est une personne qui est encore vivant et il a des très grandes connaissances dans la Kabbalah et lui il voit vraiment dans les mains pas comme les charlatans lui il voit vraiment il n'y en a pas beaucoup qui voient mais lui il a ces connaissances là il a appris des anciens il sait lire vraiment alors lui au début quand on était jeunes on avait 13 ans et à l'époque c'est à 13 ans que ça commence le feu la chaleur alors il venait tous les jeudis soirs nous éduquer sur ce point de Gamma Brit et il a voulu nous faire montrer comme quoi c'est énorme il a dit je vais vous et il a dit on va faire un test il a dit on va prendre plus ou moins les traits de chacun de vous on était à peu près une douzaine ou une treizaine de Bachourim et on va faire une photo des traits des mains de chacun de vous tous de la main droite pendant 40 jours pendant 40 jours vous allez lire il nous a dit pendant tous les heures de la journée Antikunaklali Antikunaklali que vous êtes réveillés pendant 40 jours toutes les heures Antikunaklali et après on va refaire la photo des mains et vous allez voir comment ça a changé et mes amis vraiment comme ça mais des vrais vous savez dans les traits de la main il y a le futur dans les traits de la main c'est pas des c'est des choses que le Zohar il dévoile c'est des choses qui sont véritables ça veut dire on change notre vie mamache ce qui peut arriver maintenant ça change complètement tout tout mon frère ton mazal ton tout même ton compte bancaire mon frère même ton compte bancaire mais oui mais vous croyez pas moi moi je vous dis même dans ta poche moi je dis t'as rien dans ta poche si t'as une émouna mon frère ton Tikunaklali tu mets ta main t'as de l'argent mon frère le Tikunaklali si le Tikunaklali il a une puissance d'enlever une goutte en vin alors là mon frère tu peux t'enner des millions parce qu'une goutte en vin c'est beaucoup plus fort que de l'argent eh oui eh oui alors qu'est-ce que vous croyez que c'est Stam c'est pas Stam un Tikunaklali c'est pas Stam venez juste on termine parce que c'est dommage je vais t'expliquer c'est quoi la différence qu'il y a aujourd'hui il y a des maladies Dieu nous en préserve à l'époque que des dizaines de milliers sont morts comme le typhus le choléra la peste toutes ces anciennes maladies là mais maintenant encore non mais moi je te parle surtout des maladies qui ont fait un vrai carnage d'accord le tous ces choses là exactement et maintenant qu'est-ce qui s'est passé en fur et à mesure du temps on a découvert des vaccins c'est quoi le vaccin maintenant un vaccin c'est la même maladie mais en tout petit ok si maintenant dans le vaccin tu mets un peu plus de cette maladie qu'est-ce qui se passe tu crèves pourquoi parce que le vaccin c'est un petit peu de maladie pour que le corps il crée des anticorps des anticorps pour envahir la maladie donc aujourd'hui ils ont créé un sort d'anticorps qui est fait de la maladie en elle-même un point deuxième point sur chaque maladie aujourd'hui ils ont créé des médicaments il y a des médicaments qui coûtent 10 000 dollars 20 000 dollars des vrais médicaments qui coûtent pourquoi c'est des choses qui sont très dures à avoir et c'est dosé au au millième du millième du gramme qu'il y a parce que s'il y a un gramme en plus tu peux mourir un gramme en moins tu peux le ticunaclalie c'est un médicament qui est dosé à la perfection au point et à la lettre il faut les lire les 10 en même temps sans parler en faisant réunir mais cachet avant ça fait partie du quand tu prends ce cachet ça t'enlève la maladie tout simplement mais attends tu t'imagines si ce monsieur dit bon je vais prendre 3-4 cachets en même temps comme ça ça va partir très vite le mec il meurt tout de suite quand tu lis tous les psaumes ben Vadaï c'est énorme c'est exceptionnel c'est formidable c'est fabuleux mais sur ce problème là spécifique c'est pas ça la réparation la réparation c'est cette combinaison des 10 tu t'imagines si maintenant comment on fait du pain il faut de la farine il faut du sel il faut des eaux de l'huile de l'eau d'accord maintenant il y a une certaine façon de comment mettre chaque chose il faut d'abord mettre la farine après il faut mettre le sel après il faut mettre la velure la levure après il faut mettre l'eau après il faut pétrir après il faut mettre les oeufs j'imagine si maintenant le monsieur il dit d'abord je mets l'eau après l'oeuf après la farine je mets tout là-bas dans le four qu'est-ce qui va sortir il va sortir une méchouïa de je ne sais pas quoi il faut savoir il y a le dosage spécial à faire tu comprends alors Rabin Arman il a créé le dosage spécifique comment pouvoir passer pour réparer ce problème là il y a un con il y a une histoire c'est ça c'est au mal une histoire du puncheur ouais et là écoutez mes amis la blague du siècle parce que là qu'est-ce qui se passe avec un vrai une vraie la plus grande avéra du monde d'Ipsom c'est un peu spécial qu'est-ce que tu nous fais il faut vraiment beaucoup d'émounins pour ça alors il dira Beno ah oui vous voulez savoir je vais vous apprendre un secret entre parenthès je vais vous dire le secret presque presque c'est même pas le Hignan de lire les Ipsoms le Hignan c'est toute la émouna que tu mets dans le tzadik que ces Ipsoms vont vraiment te réparer que c'est ça qu'ils se réparent parce qu'il dira Beno c'est très facile de dire l'Ipsom mais sachez une chose ça va être énormément il dit pas Rabbeinu dur il dit lourd c'est quoi la différence entre dur et lourd dur c'est physique lourd c'est des boulets c'est lourd tu sais c'est quoi lourd c'est là t'es comme ça tu dois aller de chez toi à la maison à la prière le matin il est 7h du matin t'as tes filines qui sont là prêts à aller sortir avec le café la cigarette t'es là et tu sais pas pourquoi tu peux pas bouger tu regardes un truc tu regardes l'heure encore 2 minutes 2 minutes tu es là comme ça tu regardes la porte 2 minutes je peux pas bouger et tu te retrouves pendant une heure et tu bouges pas je suis fatigué mais t'es fatigué de quoi de moi de rien lourd lourdeux de la lourdeur ça va nous peser sur notre cerveau c'est lourd Rabbeno il dit ça va pas être difficile ça va être lourd alors quoi alors quoi un homme qui a la émouna c'est poussé c'est quelqu'un la émouna c'est la comment ça s'appelle une gazelle elle est quelqu'un qui fait de l'acrobatique elle est souple et mouna c'est la souplesse tu te plies en 4000 tu te remets un mec qui est lourd il est comme ça il est un pépère qui peut pas bouger il veut des gens actifs qui sautent qui vont qui va toujours il est là en action en action il dit et ne croyez pas que c'est la seule chose il y a une autre chose il dit il y a encore un point c'est il y aura beaucoup de dans le futur où les gens ils ne pourront pas concevoir annuler s'annuler que behemmet c'est d'Ipsom ils vont vraiment réparer et ils vont dire c'est peut-être une bonne c'est goulard ça peut aider mais c'est pas il faut faire des chouvailles non il faut faire des chouvailles il faut pleurer il faut faire ça il faut faire ça ça c'est un rajout ou alors j'ai vu j'ai vu aujourd'hui imprimer des tikkunaklani sans leur animé kacher ou alors ou alors ils donnent un livre en entier de réparation du gamme abrite et en plein milieu du livre il y a aussi le tikkunaklali comme comme la réparation voilà comme ça fait partie des réparations c'est mes amis c'est le tikkunaklali non mais c'est comme là tu fais le cours tu fais le cours pour qu'on prenne conscience du tikkunaklali peut-être le livre il explique l'importance du tikkunaklali non mais quand je te parle quand tu as plusieurs réparations il y a plusieurs tikkunes et ils te font entrer aussi le tikkunaklali c'est bien d'une certaine façon parce que grâce à ça ils vont quand même le lire mais le tikkunaklali vous savez que c'est à l'époque Rabbi Nathan il l'a imprimé tout seul comme un feuillet vous savez qu'à l'époque ça n'existait pas les feuillets Rabbi Nathan à l'époque ça n'existait pas des feuillets c'était des livres et il a imprimé ça vous savez que Rabbi Nachman à l'époque tout ce qu'il dévoilait c'était des secrets Rabbi Nachman interdisait de regarder l'imprimé non 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 de divulguer aux gens toutes les taurades qu'il a dévoilées c'était des secrets entre revers personne ne dévoile les secrets que Rabbi Noï dévoile c'était des secrets et là Rabbi Nachman il a dit dans les villes dans les chabbats c'est ça il a dit aller diffuser sans nom sans rien non mais quand lui il allait dans ses voyages réguliers il parlait dans les communautés oui il parlait c'était des paroles spéciales mais les paroles d'il écoutait c'était des secrets ça ne se dévoilait pas jusqu'à où Rabbi Noï il a dit au moment il faut dévoiler là le Tikkun Aklali il a dit vous voyez ça ça diffusez-les dans le monde et le Tikkun Aklali Rabbi Nachman l'a dévoilé six mois avant de partir de ce monde avant d'aller au Man à Oman il était déjà à Oman il était déjà très malade le Yétserara lui a pris sa femme ses enfants et lui à la fin du compte lui-même il est mort pour dévoiler le Tikkun Aklali pour emmener la réparation générale et là Rabbi Nachman il dit moi j'ai fait tout ce que j'ai pu en mon pouvoir je l'ai dévoilé ça c'est Rabbi Nachman ou Rabbi Nachman Rabbi Nachman il dit maintenant Rabbi Nachman maintenant notre notre travail c'est de continuer ce qu'il a fait Rabbi Nachman c'est quoi ? prendre le Tikkun Aklali le diffuser dans le monde l'école pour tout homme qui a quelconque volonté de vouloir se réparer qui sache qu'il y a un Tikkun Aklali il dit à Benou moi il dit à Benou j'ai besoin de personne vous voulez pas le diffuser ? ne le diffusez pas moi j'ai besoin de personne je vous donne un conseil Moshe Moshe Max t'as posé une question comment on fait pour les années avant avec Béber alors c'est quoi la réparation quand tu donnes à quelqu'un d'autre c'est sur ton compte à toi tu répars encore plus t'en donnes plus c'est ton mérite qu'est-ce que tu crois plus tu donnes mais oui mon frère quand tu comptes et de prendre et de donner parce que Rabbi Nachman il a dit c'est de prendre le Tikkun Aklali et de le donner de main en main oui oui c'est très important ce hignan c'est vraiment de lui dire tiens mon frère prends le signe ces goûts là c'est important le fait est que tu lui donnes de main en main tu répares maintenant ce qui se passe c'est pour parler des valises aussi ça rejoint les valises mais c'est vrai que ça va faire ça c'est de la mort je n'ai pas m'écouté je voudrais se faire au moins une fois et là Rabbi Nachman il dit à Shomea Ishma je suis là à Khadal celui qui veut m'écouter qui m'écoute celui qui ne veut pas m'écouter qui se casse qui se casse casse-toi il dit Rabbi nous cassez-vous les gars moi j'ai pas le temps moi j'emmène le machard avec vous ou sans vous je ne veux pas de personne moi Rabbi Israël il a dit Rabbi nous il est galé Rabbi Israël il a dit Rabbi nous il va se faire faire dévoiler dans le monde il n'a besoin de personne quand je vous dis diffusé dans le monde si les bénéfices c'est que vous c'est que vous les bénéficieux moi j'ai pas besoin moi j'ai déjà fait rentrer dans le monde tout ça y est j'ai déjà tous les combis c'est comme le monsieur qui l'appuie et ça envoie le missile partout Rabbi nous il dit moi je l'appuie c'est fini il dit mais par contre je peux te faire que tu vas le prendre tu vas l'emmener à droite à gauche c'est que ton truc à toi c'est ton cadeau je peux te le faire mais au moment voulu il faudra que j'appuie j'appuie ça sera fini celui qui veut m'écouter qui m'écoute celui qui fait son truc qui se casse celui qui m'écoute il a sauvé son âme la garantie maintenant mes amis il y a tout ça devant c'est ton qu'est-ce qu'il va dire de démo non là on parle pas de la réparation là on parle de la diffusion la réparation c'est réparer tous mais là c'est recevoir encore plus ça veut dire là c'est des serouillotes là on parle maintenant des serouillotes ça encore ça veut dire maintenant mes amis il y a eu à l'époque une polémique il y avait un tzadik un très grand tzadik Rabbi Chaim de Tchernowitz et lui c'était un très 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 grand tzadik qu'il a connu Rabbi Narman de Breslev et quand il a entendu le dévoilement de Rabbi quand il a entendu le dévoilement de Rabbi Narman il a tout de suite vu qu'on va pas le prendre en sérieux alors qu'est-ce qu'il a fait ? qui c'est qui s'est rendu compte de ça ? enfin qui a vu ça ? un tzadik un tzadik c'est le petit fils là quand on a encore parlé alors je comprends qu'il tombe si vous avez non non pas du tout avant lui le rab c'est un réactifiste c'est l'époque de Rabenu non à l'époque de Rabenu maintenant lui il était très vieux lui il était très âgé et Rabenu il avait 38 ans alors Rabenu il vient et il avance un ticoun comme ça et lui alors lui il avait aussi commencé à faire ce travail et il a arrêté parce qu'il a vu que ça y est on l'a trouvé ? non il est pas capable il a vu qu'il est pas capable alors il a arrêté de faire ce travail là ah il a arrêté avant qu'on le découvre ? il a arrêté avant que Rabenu le dévoile bien sûr ouais et d'un coup Rabenu dévoile ce secret là et là il se dit purée lui il est allé jusqu'au bout comme moi je suis un homme que tout le monde me tout le monde me alors dans mon livre je vais écrire que le ticounabrite le plus grand c'est le psaume du ticounac lali sans donner que c'est Rabenu sans donner que c'est Rabenu pour ne pas que parce que les gens ils vont voir Rabenu et ils vont dire c'est pas sérieux pour que les gens voilà maintenant le problème c'est quoi ? c'est que ça s'est fait vraiment dans les temps donc qu'est-ce qui s'est passé ? quand le ticounac lali il est sorti plein de gens ils ont dit ouais il y a lui qu'il avait déjà devancé c'est écrit dans le livre de Ticoun Shabbat c'est un livre qui s'appelle le Ticoun Shabbat il a déjà donné la réparation du gamabrite alors il dit Rabinathan vous allez voir que le jour il s'est passé quelque chose de très beau c'est bien parce qu'il n'y a pas le ravi le ravi le cacher en plus alors alors ce qui s'est passé il dit Rabinathan c'est que ce que vous savez pas c'est que dans le lit qu'il est sorti deux ans plus avant il avait déjà parlé c'était la Torah 92 qu'on a parlé ici sur cette Torah il a déjà dévoilé le ticounac lali qu'il y a déjà les dipsaum et qu'il y a déjà le 90 ce livre a été imprimé plus tard mais comme tout le monde connait lui alors quand lui son livre est sorti ça a été diffusé tout de suite par contre quand le livre de Rabinu était sorti ça a pris du temps donc les gens ils ont dépendu tout le ticoun de lui mais en vérité celui qui a dévoilé ce ticoun c'est Rabinahman de Breslev c'est ça qu'il dit ici maintenant comment il a appelé le ticoun il a appelé les dix les dix les dix les dix les dix louanges il a appelé ça alors le ticoun il a fait pour le bien lui tu comprends mais les gens ils l'ont interprété après pour le mal qui a dit le ticoun il dit il dit parce que là-bas c'est écrit mais fourrache il les ramène là-bas plus tard comme quoi c'est allusionné sur Rabinahman et tous les livres que tu vas voir que les dix psaumes ils sont imprimés qu'ils ont imprimé les dix psaumes vous allez voir que tous ils étaient tous après Rabinahman parce que j'ai il n'en reste les ticounes à clali genre de cette époque-là bien sûr bien sûr c'est quoi le truc c'est quoi le truc pourquoi il a rajouté ça il n'y a pas d'explication et là mes amis écoutez bien ce qu'il y a écrit pourquoi il faut lire le ticoun à clali au nom de Rabinahman si le ticoun à clali en lui-même il fait son effet je n'ai pas besoin de le lire au nom de Rabinahman c'est lui il a dévoilé ouais non parce que c'est un cachet quand tu prends un cachet tu dis je m'attache à docteur Rabinovitch qui m'a donné le cachet il fonctionne pourquoi il faut prendre le ticoun à clali il faut le dire et Rabinathan il dévoile un secret énorme c'est Rabinathan c'est pas Rabinu il dit vous voulez savoir en vérité pourquoi le ticoun à clali il dit parce que quand tu lis le ticoun à clali en disant c'est plus toi qui le lis c'est Rabinu qui le lis et quand Rabinu il fait un ticoun à clali mon frère t'es bleu blanc rouge c'est quoi tout en une soirée on ne peut pas tout en une soirée mais ça fait partie le ticoun à clali et le ticoun à clali et le ticoun à clali et le ticoun à clali pour que ses lèvres ils bougent tous les ticoun à clali ils attendent que ça il y a un mode là nous que le mérite de Rabinahman se tient devant nous et de tous nos péchés et de tous nos problèmes et de tous nos problèmes que Rabinu puisse nous les enlever complètement qui puisse nous réparer et nous délivrer Amen qu'en 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 yéhi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501